Des efforts sont consentis pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo sous l'agression rwandaise un peu partout dans le pays. Des marches pour le soutien des forces armées et des prières pour la paix sont organisées. Vous suivrez dans ce journal des images de ces activités qui mobilisent toute la nation. Lutte contre la corruption, un numéro vert, vient d'être mis à la disposition du public par l'agence de prévention de lutte contre la corruption, objet dénoncé. Toute tentative de corruption et de fraude à suivre également dans ce journal. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ces midi-actualités sur la radio-télévision nationale congolaise. Les USA travaillent pour le retour de la paix en République démocratique du Congo dans sa partie Est. Cette déclaration est de l'ambassadrice américaine en poste dans le pays. Et cette dernière a été reçue hier mercredi à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix-Antoine Chisekedi Chilombo, justement autour de la situation qui sévit dans cette partie de la République. Fanny Kikoufi pour le reportage. La situation sécuritaire et humanitaire à l'Est de la République démocratique du Congo qui s'est détériorée ces dernières semaines a été au centre des échanges ce mercredi entre le président de la République, Félix-Antoine Chisekedi Chilombo, et l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en poste en RDC, Lucie Tamlein. Le rôle que doivent jouer les USA dans la pacification de la partie Est du pays était au menu de cette rencontre. J'ai aussi parlé avec lui par rapport à nos activités qu'on va mener ensemble pour le développement de ce pays. Et aussi, on a parlé de la situation dans l'Est, ce que nous faisons au niveau diplomatique pour trouver une loi pacifique pour résoudre le problème dans l'Est. Bien sûr, on a parlé des manifestations et je me suis félicité de la condamnation du gouvernement de ces actes violentes qui ne sont pas conformément avec les responsabilités du gouvernement pour protéger les installations diplomatiques. En quoi la diplomate américaine, les USA travaillent à contribuer pour la pacification de la partie Est de la République démocratique du Congo. En fait, nous avons mené une diplomatie de très haut niveau. Je pense que vous connaissez notre initiative à travers notre directrice de renseignement national, Abelhens, qui s'est rendue ici pour discuter des mesures de confiance qui sont importantes pour bâtir entre les deux pays. On va continuer dans ce sens. Outre ce sujet sécuritaire, plusieurs sujets d'intérêt mutuel ont été aussi abordés. Les grandes artères de Kinshasa étaient envahies hier matin par le groupement, mouvement associatif, organisation, temps privé que public qui ont répondu à l'appel de la ministre du genre, enfants et famille Mireille Bibi Massangou pour une marche de solidarité au phare d'essai et au soutien du chef de l'État. Yvette Makuntima nous fait les récits de cette journée. Elles sont toutes en noir couleur des deuils pour compatir avec les compatriotes meurtris dont l'Est est dénoncée en même temps la guerre d'agression menée par l'armée rwandaise sur le sol congolais. Encadré par une police professionnelle, la marche pour la paix, la sécurité, la solidarité aux compatriotes de l'Est et le soutien au président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshiseké du Chizombo. En vue du rétablissement de l'intégrité territoriale en RDC initié par la ministre du genre, enfants et familles, Mireille Massangoubi Bimouloko a tenu toutes ses promesses. Chariant à partir de la gare centrale des colonnes des milliers de femmes et jeunes filles des institutions publiques et privées, de l'administration publique, des organisations de la société civile, des confessions religieuses, des corporations syndicales et des partis politiques, ainsi que des hommes engagés dans la masculinité positive venue de tous les coins de Kinshasa, cette marche a été l'expression d'un engagement sans condition à la défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Dans ses décors sombres, Mireille Massangoubi Bimouloko a battu les pavés jusqu'au palais de la Nation, où elle a personnellement lu un mémo adressé au chef de l'État et remis au directeur des cabinets adjoints du chef de l'État, chargé des questions économiques et financières, André Ouamesso. Souciés des conditions infrahumaines dans lesquelles vivent nos compatriotes de l'Est, avons marché aujourd'hui pour exprimer notre compassion et notre solidarité à l'égard de nos compatriotes de l'Est qui continuent de pleurer de l'air, qui tombent sous les balles de nos ennemis et qui vivent le calvaire des différentes atrocités. Exprimons son allèlement, notre soutien et notre accompagnement sans nous lasser au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, pour les efforts qu'il ne cesse de déployer pour amener la paix, rien que la paix. Satisfaites de cette initiative, plusieurs femmes et jeunes filles des institutions publiques et privées, ainsi que des organisations de la société civile, ont manifesté leur soutien aux femmes et jeunes filles de l'Est, victimes des actes de violation des droits de la femme. Et parmi les participants à la marche pour la paix contre l'agression rwandaise, figure également la radio-télévision nationale congolaise, question de soutenir nos compatriotes de l'Est, cette fois-ci hors micro et caméra. Suivez. Des messages concis et précis pour condamner l'agression rwandaise dans la partie Est de la République, c'est ce qu'on pouvait facilement, à travers les calicots, lire tout au long du parcours de la marche organisée à l'attention de femmes de toutes les couches sociales de la ville de Kinshasa, ainsi que des hommes engagés dans la masculinité positive. Cette initiative de la ministre du Jean avait comme point de départ la gare centrale via le boulevard du 30 juin pour chuter au Palais de la Nation. Des vives voix, les participants ont démontré leur solidarité à la population meurtrie de l'Est. On en a marre. Nos frères et sœurs à l'Est du pays souffrent et ça nous fait très mal. Les personnes vivant avec handicap sont doublément pinées. D'abord, nous ne savons pas comment fuir la guerre. Les aveugles sont abandonnés par leur guide. Nous les monteurs, pour fuir, c'est tout un problème. Les sourds n'entendent même pas le son qu'il y a la guerre à tel endroit. Les albinos, oh là, ils vont fuir comment ? Il y a le soleil. Ça ne va pas. Je suis venu au nom de toutes ces personnes-là. Verser du sang tous les jours, même l'éternel ne voudra pas cela. Kagame doit nous laisser à l'Est, doit nous laisser en paix pour que nous puissions travailler. Nous sommes venus compatir avec nos sœurs, nos sœurs de l'Est qui sont tuées 20 ans durant. Plus même de 30 ans, 12 millions de morts, nos vaillants militaires sont tués, nos sœurs violées, nos enfants tués. Et maintenant, ils arrivent même à couper la chair humaine et donner à un membre des familles pour manger jusqu'à quand ? Pendant deux heures de marche, les femmes de la RTNC ne sont pas en reste. Question de soutenir hors micro et caméra nos compatriotes de l'Est de la République. Nous disons non à toute tentation d'occuper n'importe quelle partie de ce pays. C'est pourquoi cette marche, nous ensemble, nous soutenons les chefs de l'État pour l'intégrité territoriale. Il y a un seul message, pourquoi la communauté internationale reste indifférente. Pourquoi ? Parce qu'avec la guerre en Ukraine, il y a eu une mobilisation. Mais ici en RDC, la guerre a trop duré. Nous disons non, nous voulons que l'intervention soit aussi plus rapide pour que notre pays retrouve cette paix éternelle. Ce génocide qui passe sous le silence, même de la communauté internationale, vraiment nous en avons ras le bol. C'est pourquoi aujourd'hui vous avez vu la population est descendue pour montrer que la RDC restera une et indivisible. Au terme de cette marche, les chevaliers de la plume ont fait la restitution de cette activité à madame le directeur général de la RDC, Sylvie Elengue Niembo, qui suite aux multiples charges d'État, n'a pas pu se joindre aux manifestants. Les femmes congolaises de Kinshasa, y compris la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, étaient à genoux pour implorer la grâce divine, afin que la paix gagne l'Est de la République. Cette rencontre de prière est une initiative de l'ASBEL et l'Elium, dirigée par Liliane Bemba. Merci. Merci. Applaudissements. Alors que le Rwanda poursuit son entreprise criminelle et meurtrière dans l'Est de la République démocratique du Congo, les cœurs se déchirent dans tout le pays. La communauté internationale se terre dans son silence coupable. L'ASBEL, El Elion, dont Liliane Bemba est la présidente, a organisé cette prière qui réunit plus de 200 femmes autour de la cause des familles en détresse dans l'Est du pays. La distinguée première dame, Denise Nyakiru Tisekedi, tout de noir vêtu, s'est associée à ces moments de prière, quotidiennement entamée par l'injustice et la cruauté des actes posés par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Dénise Nyakiru Tisekedi s'est dit prête à soutenir toute initiative de prière en faveur des forces armées de la République démocratique du Congo et des institutions du pays. Moi, je suis ouverte, je suis prête. Oh, l'union s'apposait à l'injustice, la popole n'est là, à compter sur Naï. Je serai là et je suis là avec vous. Merci, mes maman, que Dieu vous bénisse. Le cri de la femme, thème de la prêche du jour, par Germaine Sakombi, s'est inspiré des Lamentations de Jérémy, chapitre 5, du 1er au 21e verset. Depuis 2005, l'AS Bel El Elion tient des rassemblements de prière pour le développement de la RDC. A l'occasion de la prière de ce jour, Liliane Bemba a partagé son témoignage sur les moments de l'incarcération de son époux, Jean-Pierre Bemba Gombo, actuel vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale. Tout le pays s'immobilise derrière les forces armées et de défense pour faire échec au plan machiavélique du Rwanda. Dans le Haut Katanga, Vision Fachi, rénové, s'est lancé dans une campagne de soutien aux forces armées et aux efforts de pacification entreprise par le chef de l'État. Cédric Kenina. Rien ne peut arrêter la mobilisation autour du chef de l'État pour faire échec aux visées expansionnistes du Rwanda. Dans le Haut Katanga, la machine des guerres Vision Fachi, rénové, s'est met en première ligne pour faire échec à la guerre d'agression dans la partie est du pays. A travers une campagne menée dès les premières heures qui ont suivi cette inième guerre d'agression, Kalimboui est monté au créneau pour son nom et à l'éveil des consciences. Son discours vise également à rappeler les devoirs patriotiques de chaque Congolais, de défendre sa terre jusqu'au sacrifice suprême, mais aussi de faire montre de loyauté vis-à-vis des institutions légalement établies. Au traître a-t-il ajouté, leur sort est scellé, d'autant plus que la RDC est une âme commune qui régente tout Congolais et prit des sentiments patriotiques. Dans sa zone d'action qui est le Haut Katanga, Vision Fachi Rénové compte intensifier cette campagne pour non seulement une adhésion massive, mais bien plus un engagement collectif pour la défense de la patrie. L'association Marthe Kassaluchi Sekedi a donné des vivres aux veuves et orphelins du Conséta. Nous sommes là, dans la commune de l'Ancelé. Les détails dans ce reportage, Raphaën Tzadi et Nanoumba Poiti. Connue pour sa générosité légendaire, Mama Marte Kassaluchi Sekedi, la veuve des sphinxes de l'IMETE, je cite Dr Etchenti Sekedi Wamulumba, continue ses actions philanthropiques en faveur de veuves et orphelins militaires, avec comme credo Tonga Kimia, entendez, bâti la paix. C'est dans ce cadre qu'elle a dépêché, les mardis 13 février 2024, une délégation de l'association Femmes et Promotions, en sigle AFEPRO, dont elle est présidente. Sur place, aucun militaire s'est cas. Cette délégation a procédé à la distribution de vivres, constituée notamment des cartons de poulet, des cartons poissons salés, des sacs de riz, des boîtes de conserve et des bidons d'huile. La vice-présidente de l'association Femmes et Promotions circonscrit le sens de l'événement. L'association Kemama Marte, qui dirige depuis deux décennies, dans notre volet de Tonga Kimia, nous privilégions les militaires. Aujourd'hui, nous sommes venus pour ceux de ce camp-ci, le camp CETA. Nous sommes venus ici pour leur donner aussi un peu de joie, un peu de vivre. Les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. À l'endroit de l'air bienfaitrice, Marte Tassalouti Sekedi. Merci Maman Marte, tout ça c'est pour moi. Donne-moi le balai pour que je vienne nettoyer ta maison. La joie remplit mon cœur. Nous sommes très contentes pour ta vie, Mamou Denou. Longue vie à toi, Maman. Merci, merci. Cette action s'inscrit dans les cadres du bien-être de famille militaire. Comme annoncé dans le sommaire, un numéro vert sera mis en place en vue de décourager toute tentative de corruption lors des élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs. L'annonce a été faite par Michel Victor-Lessaï, coordonnateur de l'Agence de prévention de lutte contre la corruption au terme de l'échange hier mercredi avec le président de la centrale électorale, Dénika Di Makazadi, Tétis Samba, Jéresto Fungé. La série d'élections se poursuit en République démocratique du Congo avec les sénatoriales, les gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces dans les tout prochains jours. En prelue d'Astrus Souta, le coordonnateur intérimaire de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, Michel Victor-Lessaï, souhaite que ces élections se fassent en toute transparence. C'est dans ce sens qu'il a rencontré le président de la commission électorale nationale indépendante, Dénika Di Makazadi, avec qui il a abordé un certain nombre de sujets de l'heure. Nous avons considéré que c'est tout à fait naturel et normal que les responsables que nous sommes puissent approcher le responsable de la CENI pour échanger sur un certain nombre de sujets. C'est l'occasion pour nous ici de lancer un appel à tous ceux qui voudront s'adonner à ces pratiques décriées. Ça veut dire monnier les voix, essayer de corrompre par-ci par-là pour être élus. L'hôte du numéro 1 de la centrale électorale a annoncé la mise à disposition d'un numéro vert en vue de décourager toute tentative de corruption. L'appel C est un service spécialisé au sein du cabinet du président de la République et placé sous son autorité. Elle est l'autorité nationale de référence en matière de lutte contre la corruption et RDC. Elle a été créée le 13 mars 2020 en conformité avec la Constitution et dans l'option élevée par les Nations Unies, l'Union africaine et la communauté de Le Pond de l'Afrique australe. L'aclave du génie scientifique congolais, c'est la toile de fond du briefing du gouvernement animé par le ministre de Média. C'est lui de la recherche scientifique et de petits témoins d'entreprise. Jacques Kabouabouamoukoumina pour le reportage. 47 projets innovants issus du conclave du génie scientifique congolais ont été retenus pour contribuer au développement de l'économie nationale. Gilbert Kabanda, ministre de la recherche scientifique, a rappelé le contexte économique de la tenue de ce conclave qui a renu 300 chercheurs venus majoritairement de l'intérieur et une partie de l'extérieur. Ils ont exposé leur prix d'invention et d'innovation. Au bout de trois semaines, nous avons considéré qu'il y avait 126 inventions et innovations qui pouvaient déjà être considérées comme qualitativement admissibles, éligibles à entrer dans l'économie nationale. On a approfondi la sélection et au bout de deux semaines, on a retenu 47 inventions et innovations pouvant être déjà consommées comme produits d'invention et d'innovation par le peuple congolais. Intervenant à son tour, Désiré Nzinga Birihandze a expliqué comment les Congolais vont consommer les produits nouvellement inventés avant d'insister sur l'accès de la création d'emplois par son ministère. Il a par ailleurs invité les inventeurs et les innovateurs à mettre à profit leur intelligence pour la RDC tout en insistant sur la protection des inventions. Après l'invention, après l'innovation, il y a la capacitation à faire. Et même deux fois, lorsqu'on a inventé, comme le plus cher, je l'ai dit ici, on lui a même fait des remarques là-dessus, comment on peut récupérer les déchets parce que les déchets, on ne les jette pas comme ça, et puis comment on peut y mettre de la valeur ajoutée. La République a mis en place des structures comme la NADEC pour aider à parfaire les inventions. Nous allons créer de l'emploi avec cela. Et quand on dit des millions d'emplois, les gens y doutent, ils ne croient pas. Mais nous devons venir susciter cet esprit pour dire, voilà, vous avez fait quelque chose d'important pour le pays. Aujourd'hui, il y a la crise de blé. On veut panifier avec le manioc. Nous sommes avec vous. Et si c'est l'argent, la République a aussi prévu les fonds de garantie d'entrepreneuriat. Patrick Mouyaya Katemboué, ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, s'est félicité pour les efforts déployés par le gouvernement dans la concrétisation de ces projets qui sont prêts à commencer à produire des effets sur les marchés et proposer des solutions aux problématiques que la RDC connaît dans les différents domaines de la vie. Le président de la République a présidé les travaux du conclave du génie scientifique congolais. Nous avons tous eu l'occasion de découvrir qu'il y avait beaucoup d'inventions qui pouvaient nous permettre de régler un certain nombre de problèmes. Mais depuis le mois d'août, beaucoup des choses se sont passées sous la coordination, évidemment, de mon collègue de la recherche scientifique. 47 projets ont été retenus. Ce sont des projets qui sont déjà prêts à commencer à produire leurs effets sur le marché et à proposer des solutions aux problématiques que nous connaissons dans des domaines divers et variés. Chers collègues, préparez un manuel qui permettra de renseigner ou des fiches de présentation de ces différents projets. Il y a un gros document qui résume les travaux de cette conclave. Peut-être qu'un résumé pourrait être plus utile pour les médias, mais aussi pour les congolais qui pourront commencer davantage à s'habituer à ces produits. Légis des questions-réponses a clôturé les briefings du gouvernement axés sur les résultats du conclave du génie scientifique congolais. Cap vers la création d'une classe moyenne en RDC, le gouvernement prête à financer le projet des entrepreneurs congolais objectif créé plusieurs emplois pour résorber le chômage, comme le souligne le ministre de PME à travers ce message. Comme promis par le président de la République dans l'axe 1, de sa vision pour un Congo uni, fort et prospère, consacré à la promotion de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, et après l'exécution satisfaisante du projet d'appui au développement des micro-petites et moyennes entreprises PADEM-PME-E, le gouvernement de la République, par l'étruchement de mon ministère, lance les opérations de sensibilisation, identification et enregistrement des femmes micro-entrepreneurs pour le compte du projet Transform RDC. Cette activité débute le jeudi 15 février 2024 dans la ville de Kinshasa, Matadi, Goma, Bukavu, Bounia, Bougimai et Kananga pour une durée de 90 jours. Et elle se fera gratuitement. A cet effet, j'invite toutes les femmes qui opèrent dans les secteurs de l'agro-transformation, la petite industrie et les services à valeur ajoutée à se faire identifier à travers leurs regroupements, associations et autres structures d'encadrement des femmes micro-entrepreneurs. Ce n'est qu'à l'issue de ce processus que 25 000 femmes parmi les 50 000 enregistrées seront formées et accompagnées par le coaching, la dotation en équipement et l'accompagnement technique afin d'accroître leurs activités. Des plus amples informations seront partagées pendant la campagne de sensibilisation prévue à cet effet et sur les sites web du projet Transform. Négociation sur les modalités pour la perception de la redévence des quelques établissements publics concernés par cette taxe, sujet débattu au cours d'une réunion mixte entre la RTNC et la Régie des eaux. Une réunion présidée par Sylvie Elengue-Niembo, directeur général de la RTNC, à côté du DGA de la Régie des eaux, Jean Bosco Mouaka, Peggy Moukunda, Sian Demaka ont signé ce reportage. Quelques entreprises publiques de l'État appelaient à accompagner la radio-télévision nationale congolaise pour la perception de la redévence. C'est ce qui ressort de la réunion mixte entre la RTNC et la Régie des eaux. Aujourd'hui, nous avons amené nos espères qui sont déjà avec les espères de la RTNC pour qu'on puisse réfléchir ensemble, pour que nous puissions accompagner la RTNC à recouvrir cette révévence. Une loi qui date de 13 ans. Aujourd'hui, on relance l'applicabilité de cette loi. Vraiment, tous nos encouragements et toutes nos félicitations à Mme Le Dégis. Ensemble, ils ont étudié de voies et moyens pour relancer cette démarche. Nous, c'est une opportunité que la Régie des eaux ait accepté de venir à ces travaux mixtes parce que la Régie des eaux est un percepteur attitré pour la RTNC dans la collecte de la redevance audiovisuelle. Aujourd'hui, c'était de lancer officiellement les travaux et permettre à ce que les deux établissements, les deux entreprises de l'État puissent se mettre d'accord sur les modalités de cette réflexion et partant celle de la collecte de la redevance. La Régie des eaux est disposée à faire route ensemble avec la RTNC dans cet effort de mobilisation de ces ressources. La santé à présent, la JICA a initié un projet pilote à travers quelques zones de santé dans le Congo central. Des actions menées au cours de cette première expérience ont fait l'objet d'une réunion de change entre l'équipe technique de la JICA et les experts du ministère de la Santé publique. Au cœur de ces partages des expériences entre l'équipe de gouvernance de la JICA et les experts de quelques directions du ministère de la Santé publique, hygiène et prévention, deux principales présentations relatives à la phase pilote du projet gouvernance. Présentation faite respectivement par la conseillère technique Yoshi Mizogami de l'équipe de gouvernance de la JICA et le docteur Mathieu Lunula. Nous avons mené un certain nombre d'activités au niveau central et dans la province du Congo central et aussi nous avons choisi trois zones de santé. Parce que tout ce que nous avons fait, nous avons voulu, comme c'est un projet pilote, ressortir certaines bonnes pratiques que nous allons mettre dans le projet à venir pour que ça soit répliqué dans les autres provinces. Les acquis de cette phase pilote seront mis en contribution dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle d'où ce plaidoyer. Nous comptons capitaliser ce projet d'appui dans le cadre de la couverture santé universelle afin de permettre à ce que la gouvernance soit démise dans les différents établissements de soins afin d'offrir des soins de santé et de qualité à toute la population. Nous recommandons une réunion tripartite entre l'université de Kisangani, l'équipe technique de la TASC, Force et le ministère de l'Environnement a été consacrée à la surveillance de la biodiversité au centre de leur rencontre, échanger et partager des informations sur le processus d'actualisation et la mise à jour du plan d'action national pour la collaboration entre les trois parties prénantes. Reportage Rodé Panda. Cette réunion d'échange et d'information sur la biodiversité en RDC a connu la participation du centre de surveillance de la biodiversité de l'Université de Kisangani et l'équipe technique de la TASC, Force en présence du secrétaire général du ministère de l'Environnement et Développement Durable Benjamin Tehirambé. Ces travaux ont consisté essentiellement à échanger et partager les informations sur le processus d'actualisation et la mise à jour de la stratégie et plan d'action national afin de mettre sur pied un cadre de collaboration entre les centres de surveillance, l'équipe technique TASC, Force et l'Université de Kisangani. Plusieurs thématiques ont été développées au cours de cette réunion, notamment l'exposé sur le sixième rapport national de la biodiversité et la réflexion sur la mise en place du cadre de collaboration entre l'équipe de la TASC, Force et les centres en question. Dick Rispé-Gembou, chef du département d'écologie et de biodiversité des ressources terrestres, livre la quintessence de cette rencontre. C'est vraiment un sujet très important pour notre pays qui est considéré comme un pays solution dans le domaine de la biodiversité. Nous avons voulu que le ministère de l'Avélanement et de le plan durable, qui est vraiment un grand ministère pour notre pays, puisse prendre en compte les centres de service de la biodiversité pour l'élaboration de la stratégie et des plans nationales de la biodiversité à la République démocratique du Congo. Nous avons voulu aussi créer un noyau de sorte que nous puissions bien surveiller les épidémies émergentes avec nos collègues de séparables et les BNRB et un jour, on puisse vraiment apporter des solutions à pas réelles s'il y a une maladie qui se déclare. Il s'agit de préciser que la surveillance de la biodiversité vaut une importance capitale pour la protection des ressources naturelles de la RDC, pays solution dans les changements climatiques. Et dans le Haut-Touelé, le gouverneur Christophe Basséané Nanga a conféré avec le chef coutumier de sa circonscription au menu l'organisation des entités administratives. Le détail dans ce reportage de nos confrères de Haut-Touelé. Au nombre de convives et du gouverneur Christophe Basséané Nanga dans son cabinet de travail c'est d'abord c'est tout nouveau et premier chef de division du plan du Haut-Touelé César Nbaléahé récemment affecté. Il a été très content parce que ça fait longtemps qu'ils ont mis des démarches depuis le niveau de Kinshasa pour que celle-ci soit vraiment effective ici. Dieu merci aujourd'hui et maintenant d'avoir une division de plan au niveau de la province du Haut-Touelé. Vraiment que la province sache que la division est déjà là. La direction générale des impôts dans le Haut-Touelé a aussi un nouveau responsable. c'est Paul Wally qui lui par la suite est passé rendre à César et ce qui lui revient. L'autorité nous a très bien reçus et l'a présenté brièvement à la province avec beaucoup de projets beaucoup d'initiatives et ça coïncide avec la mission principale que nous avons puisqu'il y a beaucoup de petites entreprises beaucoup d'entreprises moyennes tout comme des micro-entreprises qui viennent s'installer pour essayer de faire leurs activités. En conséquence la DGI aussi va se retrouver pour fiscaliser ces entreprises-là et prélever l'impôt pour les comptes du trésor public. Enfin, après leur participation à l'atelier sous la gouvernance minière, les chefs de secteurs et chefferies de territoire détenant des sites miniers sont venus recevoir les dernières orientations du gouverneur Christophe Bassien-Nanga avant de regagner leurs entités respectives. L'autorité nous a récits comme père de famille et nous a prodigués des conseils par rapport à la territoriale et à la déministration de nos entités quant à ce qui concerne les secteurs miniers. C'est ce journal que nous dédions à nos confrères de l'Est de la République démocratique du Congo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !